C'est donc un moment formidable pour nous tout à l'heure, au mémorial de la Shoah. C'est très très précieux d'avoir son déclarage aussi. Vraiment, je suis très heureuse et jolie. Et donc, merci pour cette acceptation. J'aimerais que tu présentes un petit peu. Je ne sais que dire, si ce n'est que c'est un grand honneur. C'est un moment que vous me faites en me permettant de partager les cultes. C'est une véritable amitié avec votre pasteur, qui est un petit peu d'amour, d'estime. Et j'ai ressenti ce moment de grâce, dans cette communion de prière, au fond, que mon plan de partage. J'ai été tout à fait remarquable, au fond, de pouvoir re-suivre notre Shabbat, qui était hier. Pas ce but que nous aurions aimé d'avoir le sentiment qu'il n'est pas fin. Et nous ne poursuivons pas ensemble cette prière. Je suis à la grande communauté. C'est tout le matin, à la fin de Paris. Je suis très heureux de pouvoir vous y accueillir lors des bénéfices, c'est ce qu'ils appellent. Et puis, par ailleurs, j'ai cette belle mission d'être aumônier israélique des hôpitaux, et certains, surtout parisiens, dans le cadre d'agent pour tous, dans les harmonissements. Et j'entendais tout à l'heure, de la femme, de Béatrice, une chose formidable sur cette notion de l'idée de grâce, au fond, et que l'on peut souvent ressentir dans la souffrance, celle du corps, celle de l'âme. Et c'est beaucoup plus près que de ces aigres, d'exercer notre ministère, les uns et les autres, où nous, je voulais très paternellement vous saluer en ce jour, et vous remercier encore de m'avoir fait ce grand honneur, de partager ce but. Je vois certaines filles, mais de ma propre semaine, qui se sont joints aussi, je suis très heureux que nous soyons ensemble, que nous nous sommes dans la campagne, pour essayer de vous aider. Merci beaucoup, j'espère que tu nous feras aussi l'honneur et l'amitié un jour de venir prêcher, de donner la méditation. Vraiment, ça sera un bon moment. Eh bien, avec très grand plaisir. Merci beaucoup.